donc aujourd'hui on va voir les fonctionnalités un peu plus poussées de navionix donc pour pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo là où on voit les bases avec ce qui est affiché à l'écran à quoi ça sert je vous invite à regarder d'abord la première vidéo et ensuite celle là je vous la mets en fiche là en haut à droite de l'écran et donc aujourd'hui on va voir les fonctionnalités un peu plus poussées de navionix donc on va voir les traces c'est à dire les parcours qu'on a effectué avec nos vitesses moyennes les distances tout ça on va voir aussi comment utiliser couplé en fait son aïs pour afficher l'aïs émetteur récepteur sur le sur les sur la carte navionix ok donc pour ça il vous faudra bien sûr un transpondeur aïs à voir aussi comment on m'a demandé en commentaire comment placer comme les petits poissons verts là que vous voyez ça c'est des spots de pêche à moi pour pour le thon on fait tout ça donc on va voir comment placer des repères et mettre une icône et pouvoir se déplacer à nouveau vers ce repère voilà donc pour commencer on va voir les traces donc pour voir les traces on va aller dans menu on va taper les traces donc là on a toutes les traces qu'on a enregistré donc c'est voilà on va en choisir une en fonction de là alors en haut on peut choisir la date en fonction de la date donc de la plus récente à la plus vieille la longueur qu'on a la distance parcourue la vitesse ou les durées donc nous on va se baser sur des longueurs donc on va prendre par exemple la une hop je clique dessus donc là on a 27,3 mille nautique parcourue la durée la vitesse moyenne c'était 2,6 l'heure de départ et l'heure de fin et le trajet bon ben on est là on est resté dans la baie donc il me met la darse titan la vitesse maximale pendant pendant cette journée de nav donc c'était 7,1 on a navigué pendant dix heures et demie parcourue 27000 et ensuite il me fait les vitesses moyennes par rapport à mes vitesses moyennes de la journée par rapport aux vitesses moyennes générales de l'application voilà donc là quand il met vitesse maximale record 29 nœuds ça c'était pas avec le voilier je vous rassure donc voilà donc bon c'est assez sympa surtout si on fait des régates des régates c'est assez cool de pouvoir avoir sa vitesse moyenne donc là on va voir comment placer une marque et après comment pouvoir retourner à cette marque donc on va zoomer un peu on appuie sur l'écran paf voilà j'ai la croix qui apparaît là je vais placer ma croix quelque part disons aller ici et là je vais appuyer sur le point d'interrogation voilà donc quand il me met bateau vert ça veut dire si je veux aller à cette destination il va il va me faire une route donc ça les routes on a vu ça aussi dans la première vidéo donc je vous invite à aller regarder si si vous avez raté pour les routes tout ça ensuite il va me demander marque donc moi je vais vouloir placer une marque sur la position donc sélectionner ensuite je vais pouvoir choisir l'icône que je veux mettre donc par exemple s'il ya un gars qui est tombé à la mer vous pouvez placer un homme à la mer ici vous pouvez placer des logos de poissons si c'est un spot de pêche s'il ya une épave qui traîne par là vous pouvez le mettre si c'est une zone de plongée ou qui est un rocher ou un danger voilà vous pouvez mettre la marque que vous voulez ensuite vous avez juste à cliquer sur enregistrer vous pouvez avant bien sûr là où c'est marqué marque 12 si vous voulez vous pouvez mettre je sais pas par exemple vous avez pêché un ton jaune ici voilà vous mettez ton enregistrer bon cette marque existe déjà parce que j'ai déjà pêché des j'ai déjà mis des fins marqué ton pour des pour des marques donc voilà en gros vous mettez le nom et ensuite vous appuyez sur enregistrer et ça apparaîtra sur votre carte navionix donc dès que vous vous connaîtrez dessus voilà ensuite si vous voulez aller là bas donc sur une marque que vous avez déjà déjà enregistré je vais prendre une marque au hasard celle là donc je vais faire apparaître la croix je me mets dessus hop et là je vais mettre bateau vert en bleu et ça va me donner la route pour aller vers cette marque une autre fonctionnalité qui est pas mal qui rejoint un peu les marques vous appuyez vous faites apparaître la croix vous avez d'abord sélectionné une zone on va sélectionner cette zone là voilà et là on va appuyer sur le logo météo là je vais voir s'afficher en fait je vais pouvoir afficher plusieurs données donc j'ai déjà une météo globale avec la pluie la marée enfin voilà les marées comment ça fonctionne quand c'est en rouge c'est ça veut dire qu'on est sur une marée descendante si je vais plus loin dans la journée vous voyez que ça passe en bleu voilà donc là par exemple le premier logo marée 0 et donc il ya un gros 0 et qu'un petit 7 ça veut dire que on va descendre de 70 cm voilà et là ça remonte on a repris 70 cm ensuite vous avez le vent vous pouvez appuyer sur vent il va vous faire une une météo des vents voilà avec les flèches qui tournent donc les flèches qu'est ce que ça veut dire quand vous avez une flèche avec une petite barre c'est cinq nœuds si c'est une grande barre c'est dix nœuds donc si vous avez par exemple 15 nœuds devant vous aurez une grande barre et à côté une petite barre allez on appuie sur la croix du coup pour fermer ça maintenant on va voir l'aïs est alors moi je n'ai pas encore de transpondeur aïs mais je pense que je vais prendre celui qui est connectable en fait avec l'avionix l'avantage c'est que vous n'avez pas d'écran fourni avec donc ce qui va se passer c'est que vous allez acheter un transpondeur en classe a ou classe b le transpondeur lui va sera alimenté en 12 volts il aura une entrée avec antennes ais ou est aussi peut-être antennes vhf tout ça et en fait il a une antenne wifi intégré donc ce qu'il va falloir faire c'est aller accoupler votre transpondeur aïs est avec votre votre navionix pour ça vous irez dans appareils couplés voilà et là vous allez pouvoir en ouvrant les ajouter un appareil en bas voyez et là vous allez pouvoir comment dire connecter votre votre transpondeur aïs sur le pour avoir les données en fait sur navionix en gros quand vous allez sur le site ça donne ça vous allez pouvoir voir les bateaux comment dire comme un aïs classique après ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir placer des alertes voilà donc je vous laisserai aller voir sur le site navionix vous avez les classes à les classes b enfin vous avez c'est assez complet c'est comment dire c'est comme un aïs on va dire normal un de bateau ça va pas il n'y a pas beaucoup de différence ensuite pour placer des des alarmes et pour avoir accès aux paramètres de l'aïs vous allez cliquer donc sur menu tac là on va descendre on va aller dans réglages carto hop on descend on paramètres aïs donc vous allez dessus et là vous allez pouvoir régler les des alarmes de collision donc vous allez régler une distance de sécurité que vous voulez respecter avec les cibles aïs et vous avez aussi une alarme délai avant croisement en gros navionix c'est par exemple vous avez un bateau à votre tribord navionix connaissent à son cap et sa vitesse il connaît aussi votre cap et votre vitesse si vous faites route tous les deux si vous allez être en route de collision si vous avez une route de collision vous régler une durée ça va jusqu'à 24 minutes en gros si vous continuez à faire route tous les deux dans la même direction à la même vitesse navionix arrivé à 23 minutes 59 vous dira attention dans 23 minutes 59 si vous continuez tous les deux sur cette route à la même vitesse et ben vous il y aura route de collision enfin vous allez il y aura une collision donc voilà donc c'est vraiment pas mal alors l'avantage aussi c'est que du coup comme en fait les appareils ais les traceurs tout ça pour bateaux les écrans sont souvent des écrans fixe ok donc c'est soit dans le cockpit soit dans l'habitacle enfin c'est après ça dépend des bateaux mais disons que si vous avez un cas où votre aïs est disponible que dans le cockpit et qu'il ya un grain que vous en prenez pas la gueule là vous pouvez envoyer l'aïs sur la tablette vous met à l'abri et vous avez quand même votre aïs disponible c'est comme maintenant fait en fait vous avez des antennes radar vous avez des antennes radar qui ont qui les écrans ne sont plus vendus avec c'est il ya enfin il y en a plein mais je sais que ray marine aussi fait ça qui sont pas mal c'est à dire qu'il ya une antenne wifi dans l'antenne radar et en gros ça vous envoie les données radar tout ça pareil sur tablette ou sur smartphone et l'avantage aussi c'est que si pendant une navigation vous cassez votre tablette et ben vous pouvez envoyer votre cartographie votre ais sur le smartphone vous avez plusieurs écrans plusieurs appareils qui peuvent qu'ils peuvent gérer une avionics donc voilà donc voilà je j'espère que cette vidéo vous a plu jeu il ya d'autres fonctionnalités des nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver aussi chez un avionics comme l'auto guidance plus d'après ce que j'ai compris ce serait un système de route automatique où vous mettez par exemple si vous voulez pas rencontrer des vagues de plus de trois à quatre mètres que vous voulez rester à telle distance de la côte vous pouvez rentrer ses paramètres et donc ça vous proposera une route comment dire optimiser pour garder les conditions que vous souhaitez rencontrer donc voilà donc je vais jeter un oeil là dessus et moi je verrai si je vous fais une vidéo pas là dessus et ben voilà je vous laisse j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas lâcher un pouce bleu ça aide pour le référencement de la chaîne et puis ben moi je vous dis à très bientôt